Bonjour à tous, il est polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Il a été notamment directeur de cabinet d'Anne-Marie Hydraque lorsqu'elle était secrétaire d'Etat au transport, ancien directeur général adjoint d'Alstom. Il est depuis 2005 le président directeur général d'Eurotunnel, le concessionnaire du tunnel sous la manche. Bonjour Jacques Gounon. Bonjour. On peut parler d'une série noire pour Eurotunnel après les incidents du week-end dernier. Et ce d'hier, puisqu'hier le trafic a été encore perturbé, que se passe-t-il ? C'est un concours de circonstances, cette enchaînement ? Oui, c'est un concours de circonstances. Je dirais qu'on a tous en mémoire les TGV qui passent la nuit en race campagne, y compris Eurostar à 100 m de la gare de Lille. On est dans le domaine du ferroviaire à très grande vitesse. Le point le plus fragile, le plus sensible, c'est la caténaire. Alors en plus, c'est la caténaire dans un tunnel 100 m sous la manche, donc il faut le temps d'aller réparer, voilà. Et donc le deuxième incident d'hier, c'est un isolateur qui n'était pas du tout dans la zone concernée de la première partie, qui est à casser. Voilà, on change et puis on repart. C'est la vie. La disponibilité de toute façon du lien fixe sous la manche, qui comme il y a deux tunnels ferroviaires, elle est exceptionnelle. On est juste dans une situation, un peu comme sur une autoroute, où on est obligé de basculer sur l'autre tunnel pour remettre en état un bout de section. Voilà, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est rentré dans l'ordre ? Oui, 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 il n'y a pas de difficulté. Le trafic est normal. Non, non, il n'y a pas de difficulté. Alors heureusement, il y a des bonnes nouvelles à commenter. En l'occurrence, les chiffres 2014 que vous venez de communiquer. Un chiffre d'affaires en hausse de 7% sur l'ensemble de l'année, 21 millions de voyageurs transportés. C'est un record pour Eurotunnel ? Alors, c'était 2014, le 20e anniversaire de l'ouverture du tunnel. C'est un véritable feu d'artifice, effectivement. On a battu tous nos records historiques de fréquentation, cet été, à Noël, extraordinaire. Et sur l'année, comme vous venez de le dire, effectivement, un trafic extraordinaire, un chiffre d'affaires en très forte progression. Quand on compare dans nos métiers l'augmentation de notre chiffre d'affaires à ce qu'est la croissance économique, aussi bien britannique que française, vous connaissez les chiffres, vous voyez qu'on fait de l'hyper-performance. Et alors, ce qui est plus extraordinaire, c'est que le quatrième trimestre montre une accélération du succès qui est assez intéressante. Donc, on est très confiants pour l'avenir. Vous l'expliquez comment, cette accélération du trafic ? Alors, je pense qu'effectivement, on est positionné sur le tunnel sous la Manche, sur le créneau, de pouvoir faciliter la circulation 24 heures sur 24 à très grande vitesse, que lorsque vous avez une économie qui redémarre, elle a besoin, effectivement, elle n'a pas de stock, donc elle a besoin d'avoir des approvisionnements rapides. Et donc, c'est notre créneau de succès. On se demande, quand on voit la progression du trafic, s'il reste encore une capacité d'augmentation. Vous la chiffrez à combien, cette marge de progression ? Écoutez, nous, nous sommes dans une optique où, en prenant des chiffres très raisonnables, on arrive, pour le marché dans son ensemble, en 2020, c'est-à-dire dans 5 ans, à environ 4 à 4,5 millions de camions par an qui traverseraient la Manche. Et on espère bien en prendre la moitié. Donc, ça fait un objectif de 2 millions de camions. Et on investit en navettes, en agrandissement de nos terminaux, pour être prêts à gérer 2 millions de camions. Si vous imaginez, 2 millions de camions qui font 45 tonnes, ça nécessite quand même de la place et du savoir-faire. Mais c'est notre force, c'est ça qu'on sait faire. Et alors, à la fin de l'année, on doit voir arriver un nouvel acteur sur ces lignes, Deutsche Bahn, fin 2015. Oh non, ça sera repoussé. Oui, tout à fait. Potentiellement, c'est quelle part de trafic supplémentaire grâce à Deutsche Bahn ? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la grande vitesse, c'est Eurostar, qui continue à progresser. Ils ont atteint pour la première fois aussi 10,4 millions de passagers. C'est absolument considérable. D'ailleurs, dès qu'un Eurostar est en retard, tout le monde en parle. Tellement, on considère qu'il n'y a qu'une seule façon d'aller en Grande-Bretagne, c'est de prendre le train à grande vitesse, alors qu'on a nos navettes. Mais au-delà de cela, il y a aujourd'hui, par rapport à trafic existant, on a un potentiel sur des destinations qui sont assez proches, finalement. Marseille, qui va être ouverte par Eurostar cet été, Amsterdam l'année prochaine, certainement l'Allemagne, donc Francfort-Cologne en 2017. On passerait de 10 à 14 millions de passagers par an, et j'allais dire au minimum. Alors après, que ça soit desservi par Eurostar ou Deutsche Bahn, je ne rentre pas dans cette logique. Moi, je fournis le passage très rapide et à un prix très compétitif. Alors, ce qui est marquant dans les chiffres que vous avez communiqués, c'est la performance du fret ferroviaire, une activité en progression de 8% l'an passé. Je dis que c'est frappant parce que le secteur du fret ferroviaire en France n'est pas dans une très bonne situation, en très bonne santé, il n'est pas très dynamique, en tout cas. Comment vous expliquez votre dynamisme ? Alors, il faut simplement regarder, non pas ce qu'est le sort de fret SNCF, qui est évidemment l'acteur historique majeur, mais de regarder ce marché dans son ensemble. C'est un marché porteur. Et c'est pour ça que nous avons décidé de nous y positionner il y a maintenant 5 ou 6 ans. Le fret ferroviaire progresse partout en Europe, de façon très significative, Grande-Bretagne où nous sommes, Allemagne. Allemagne surtout. Allemagne surtout, sauf en France. Pourquoi ? Parce que s'organise progressivement un transfert de la route vers le rail. Sauf en France. Parce qu'en France, il n'y a pas de priorité donnée au fret ferroviaire, c'est la priorité aux passagers, le fret ferroviaire est la 3ème roue ou la 5ème roue du carrosse, que fret SNCF qui perd tout ce qu'elle veut est en restructuration permanente. Et quand vous restructurez, vous diminuez les volumes. Et donc nous, ça nous donne en France une capacité de développement qui est absolument extraordinaire. On a fait jusqu'à présent, comme on dit, du double digit. Mais il y a tellement de demandes que maintenant, j'ai demandé à mes équipes de nous concentrer sur des activités rentables, bien ciblées. Donc autrement dit, j'ai ralenti volontairement, vous voyez ce que je dis, c'est incroyable, volontairement à la croissance du fret ferroviaire en France, parce qu'on pourrait courir le galop de façon déraisonnable. Tellement il y a de possibilités. – Oui, vous pouvez émerger la rentabilité du business. – Tout à fait. – Alors l'année qui vient, les mois qui viennent, seront assez cruciaux pour l'activité de fret ferroviaire. Il y a notamment dans les tuyaux une négociation pour remettre à plat les règles sociales du secteur, des règles sociales qui s'appliqueront à tous les acteurs du secteur en France. Ce que je crois comprendre, c'est que ce que vous craignez, vous et les autres acteurs privés, c'est que ces règles s'alignent sur celles de la SNCF et finissent par peser sur votre compétitivité. C'est vraiment une crainte de l'ensemble de la profession ça ? – Alors oui, d'abord ça ne se fera pas tout de suite puisque tout est gelé jusqu'aux élections professionnelles et syndicales de la SNCF en octobre 2015, donc on parle de 2016. Mais effectivement, lorsque nos salariés sont productifs, ceux de la SNCF pour des raisons historiques ont beaucoup plus de jours de congés. Ils ont 132 jours de congés normaux en plus de leurs congés de vacances, etc. – Contre combien ? – Contre 100, report 104 comme mes collègues, donc 52 week-ends, ça fait 104 jours, ça ne fait pas 132 jours si vous avez mieux, bon, voilà. Alors, s'il y a effectivement un carcan qui a été mis sur les nouveaux entrants, c'est-à-dire qu'il y a une logique, puisque la SNCF ne sait pas faire, il ne faut surtout pas que d'autres le fassent, oui, effectivement, il y aura des difficultés. Mais comme je le disais, il y a une telle demande que je ne suis absolument pas inquiet quant à la capacité pour une structure comme Europort de trouver sa place et de servir des clients qui cherchent qualité, efficacité, rentabilité. Et je dis bien, et je dis bien, ça n'est pas un problème de salaire. Nous payons nos conducteurs d'Europort, nos conducteurs de navettes, au même prix que ceux de la SNCF. Mais un, ils ne partent pas à la retraite à 52 ans, mais à 65. Et deux, ils travaillent plus en nombre d'heures et de jours par an. C'est ça qui fait la différence. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever par un décret ou par une loi. Donc ce sera un sujet pour l'automne prochain. Le sujet des mois à venir, c'est MyFerryLink, votre activité maritime. Je rappelle que Routunel avait repris les ferries de 6 France. L'autorité de la concurrence britannique vient de vous interdire d'exercer cette activité pour des raisons de position dominante. Vous avez donc 6 mois pour vous défaire de ces actifs. MyFerryLink est en vente. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des marques d'intérêt ? Est-ce que des repreneurs se profilent ? Alors, nous avons préparé le dossier de mise en vente puisqu'effectivement, même après avoir gagné un premier appel, on fait face à une telle mauvaise volonté évidente de la part des autorités britanniques qui font du protectionnisme basique. C'est du protectionnisme sous couvert de respect de la concurrence. Évident. Il y a deux compétiteurs britanniques. Il y a un compétiteur français. Nous avions racheté les actifs de 6 France au tribunal de commerce de Paris. La concurrence française, contrairement à ce qu'on croit, nous avait imposé une muraille de Chine entre les activités. Donc, il n'y avait aucun risque de position dominante. Ce à quoi la France s'était préoccupée. Bon, voilà. Maintenant, je ne vais pas contre le droit britannique. Ils m'interdisent d'arriver à Doubs. Je ne peux pas aller à Doubs. Donc, on va mettre en vente. J'ai des doutes sur la possibilité de trouver un repreneur parce que, dans sa mauvaise foi, la concurrence britannique a édicté le fait qu'elle ne voyait que la possibilité de deux opérateurs sur le détroit sous la Manche. C'est-à-dire ceux qui existent. Oui, donc les choses sont assez claires. Donc, je pense qu'on passera malheureusement à la vente des bateaux et on verra bien. Mais malgré tout, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si des repreneurs potentiels se sont manifestés auprès de vous ? Oui, j'ai des gens qui sont venus nous voir. Oui, absolument. Pour regarder le dossier. Oui, tout à fait. Rappelons-le, on parle de combien de salariés aujourd'hui à MyFairing ? Alors, de salariés permanents à MyFairing, on parle d'environ 400 salariés en France et une centaine en Grande-Bretagne dont finalement les Britanniques n'ont pas l'air de se soucier. Donc, on y verra plus clair d'ici à l'été, c'est ça ? Vous avez six mois pour régler le dossier ? De toute façon, on doit arrêter fin juin. On arrêtera fin juin. Je veux dire, on n'a pas d'autres possibilités. Nous sommes interdits d'aller à Douvres, ce qui, dans l'espace européen, est quand même assez savoureux. Oui. Très rapidement, Jacques Gounon, pour conclure, j'aimerais que nous parlions d'autres pistes de diversification puisque vous n'avez pas le droit de vous diversifier dans le transport maritime, semble-t-il. Qu'est-ce qui est à l'étude, ou d'ores et déjà dans les tuyaux, pour diversifier Eurotunnel aujourd'hui ? Alors, je n'aime pas le terme de diversification et je pense que Eurotunnel ne se diversifie pas. Si on prend le frais de ferroviaire, c'était nos compétences ferroviaires. Si on prend MyFairyLink, c'était nos compétences de connaissance du marché entre Calais et Douvres. Je n'irais pas faire du maritime. Je ne serais pas allé faire du maritime ailleurs. Le cœur du cœur du dispositif d'Eurotunnel, c'est de l'infrastructure. On voit d'ailleurs que les projets d'infrastructure ou les réalisations d'infrastructures ont une très grande valeur. Vous avez vu la vente de Toulouse récemment. La capitalisation boursière d'Eurotunnel aujourd'hui est de 6 milliards 2 pour une maison qui a failli disparaître en 2007. C'est quand même assez impressionnant. 6 milliards 2, c'est beaucoup plus que de grandes entreprises connues. Et donc, nous allons, si nous devons bouger, nous renforcer dans nos métiers de base et en particulier dans l'infrastructure. La gestion de ports notamment, non ? C'est quelque chose qui est à l'étude ? C'est aussi un milieu très fermé, semble-t-il. Et on parle également de projets immobiliers aux abords du tunnel sous la Manche. Ce sont des choses qui pourraient voir le genre ? Alors, ce que l'on a oublié, c'est que lorsque la concession a été attribuée à Eurotunnel, l'État français, comme l'État britannique, mais c'est fini en Grande-Bretagne, l'État français a donné à Eurotunnel une mission d'aménageur local. Et ça fait partie de notre charte, de notre concession. Donc, nous poursuivons effectivement l'amélioration de l'environnement local de façon à attirer plus de Britanniques qui viennent par le tunnel en particulier, qui viendront par le tunnel pour jouer au golf. Voilà. Mais c'est périphérique du tunnel et ça fait partie de nos obligations. Merci beaucoup, Jacques Gounon. A bientôt. Merci bien. Merci. Merci.